Si vous posez la question aujourd'hui à un écrivain, est-ce que le confinement vous dérange, il vous dira non. Il a toujours vécu confiné. Bien. Je voudrais leur dire qu'ils vont aller rencontrer des gens qui les connaissent très bien, mais qu'eux ne connaissent pas. La colonisation et tout ce qui s'en suit a eu comme conséquence que chacun d'entre nous connaît très bien la France. Ils vont aller à la rencontre des étudiants ou des hommes qui les connaissent déjà, qui connaissent leur langue, leur manière de penser, leur manière d'agir et même leurs objectifs. Ils vont aller vers des gens qui ont la maîtrise de Baudelaire et de Diderot, de Montesquieu et de tous les grands penseurs français. Mais eux, que connaissent-ils de ces gens qu'ils vont rencontrer? Rien du tout. Alors, le conseil que je vais d'abord leur donner, avant toute chose, c'est d'apprendre à connaître l'autre, d'avoir beaucoup d'humilité. Apprendre à connaître l'autre, c'est peut-être apprendre au moins une de ces langues. Lire les livres d'autres auteurs, des auteurs issus de ces cultures-là. Apprendre à connaître l'autre, c'est l'une des grandes faiblesses de la diplomatie française aujourd'hui dans le monde. Comment faire la paix avec l'autre si on pense qu'il n'y a pas de culture? C'est très compliqué, n'est-ce pas? Je ne me suis jamais définie d'abord en tant que romanceur parce que je pense que l'écriture vient vous trouver. Ce n'est pas vous qui cherchez l'écriture. C'est quelque chose qui vient vers vous et qui vient vous habiter. Beaucoup ont pu dire de moi que j'étais une romancière féministe. Mais je pense que je suis tout simplement une romancière humaniste parce que, que ce soit la femme ou l'homme, l'homme ou la femme est un être humain comme un autre d'abord. Ce qui nous définit, ce n'est pas notre sexe, c'est l'humanité qui est en nous. Je porte en moi cette Afrique ancestrale, mais aussi cet esprit des Lumières, de la France, puisque j'ai aussi grandi ici, j'ai fait des études là. J'ai plus même grandi ici qu'en Afrique. Qui suis-je? En tant que romancière, je pense qu'il y a un petit côté universel en moi. Nous sommes des créateurs aussi d'une autre culture, d'une nouvelle culture. Ces gens hybrides qui ont une entité multiple, une identité multiple sont peut-être les gens du futur, même si aujourd'hui, on a encore vu comme des éléments d'exception ou quelquefois des traîtres ou des perturbateurs de l'ordre social. Je pense que oui, je suis cette romancière du futur qui a une identité multiple. Je n'ai pas souhaité transmettre quoi que ce soit. Évidemment, je suis une enfant des indépendances, c'est-à-dire née après, je n'ai pas connu cette Afrique coloniale. Je suis une enfant qui est née avec l'indépendance africaine. Ça peut aussi déjà justifier cela. J'ai essayé d'exprimer mes lacunes, mes souffrances, mes joies, mes tristesses dans une démarche qui au départ est très égoïste, c'est ça aussi l'écriture. Je n'avais pas une vision, voilà les colons et puis voilà les bons africains. Parce que personnellement, je n'ai pas connu le colon blanc. Qui ai-je connu moi en Afrique ? J'ai connu une classe bourgeoise africaine qui a formé par la suite une forme d'oligarchie. et qui va se comporter même pire que les colonisateurs vis-à-vis de leur propre peuple. Moi, c'est cette Afrique que moi j'ai connue. J'ai connu cette Afrique d'aujourd'hui créatrice aussi d'une classe sociale prédatrice. Les peuples mêmes de l'Afrique, l'Afrique que moi j'ai connue, ceux qui passaient en voiture et qui m'éclaboussaient avec leur grosse voiture, qui entraient dans des nuits de poules remplis d'eau et qui m'éclaboussaient et passaient, c'était d'autres noirs. C'est l'Afrique encore aujourd'hui qui donne des jeunes filles en mariage à 12 ans. C'est mon Afrique aussi. Mais c'est l'Afrique aussi qui rêve un jour d'envoyer des astronautes sur la Lune. C'est encore moi. C'est entre deux que vous avez l'impression que j'ai transmis. Je n'ai pas fait ce prêt. Je n'ai transmis que ce que je savais et ce que j'étais. J'ai présenté sur France Télévisions cette Afrique-là qui s'appelait « Rêve d'Afrique » sur France 2. Et les gens avaient aimé, mais je ne pense pas qu'ils avaient perçu vraiment le message que je transmettais. Puisque à cette époque-là, nous sommes dans les années 93-94. Pour la plupart des gens, l'Afrique était morte et qu'il fallait se tourner vers l'Europe de l'Est. Or, c'est là où il y a tout à faire aujourd'hui. C'est là où l'être humain peut vivre et respirer. Parce que l'être humain n'est pas fait pour vivre cloisonné. On est fait pour vivre à l'air libre, à respirer. Parce qu'on ne présente que l'Afrique où il y a de la misère, où les gens ne mangent pas. Mais c'est une Afrique très infime. C'est l'Afrique où, pendant longtemps, on a présenté l'Ethiopie, le Sahel. Mais c'est minoritaire dans l'Afrique. Le reste de l'Afrique, ce sont des terres où on a une récolte par semaine. Déjà, dans cette série d'émissions, j'ai dénoncé les mots qui vont miner l'Afrique. À savoir la corruption, cette élogarchie qui est en place, qui ne change pas. C'est ce manque de démocratie, au fond, qui a du mal à s'installer. Et les causes, d'ailleurs, qui sont aussi le fait que l'Afrique était habituée à des chefs. Et on ne bouge pas les chefs tous les cinq ans. Donc, j'ai essayé d'apporter cette vision à l'Occident. J'ai créé le concept des minorités visibles. Tout le monde semble l'oublier. Et en ce temps-là, en France, il n'y avait pratiquement pas de Noirs à la télévision. Il n'y avait pas de Noirs en politique. Il n'y avait de Noirs nulle part. Nous étions là, mais nous étions comme des balayeurs de France. Donc, en ce temps-là, j'avais organisé un mouvement qui s'appelait le Collectif Égalité. qui s'est beaucoup battu. Et on a même réussi à changer le cahier des charges des chaînes publiques et privées pour une meilleure représentation. Nous sommes au début des années 2000. Et on a fait amener Alexandre Dumas au Panthéon. Ce n'est pas rien. Parce qu'on ne le dit jamais, Alexandre Dumas était quelqu'un d'entre deux mondes. Ce n'était pas un blanc. C'était un métis. Donc, on ne dit jamais ça aux Français que le plus grand auteur français était en réalité un métis africain. Je pense que la situation des Noirs aujourd'hui est un peu meilleure que la situation des Noirs il y a 20 ans. Moi, je vois quand vous entrez maintenant dans les banques, vous êtes reçus par des Noirs. C'était impossible autrefois. Autrefois, il n'y a pas si longtemps. Donc, j'ai mené ce combat avec beaucoup de passion. Et aussi, j'ai créé parallèlement le mouvement des Africains français, dont je suis toujours également la présidente, qui a consisté par exemple à combattre effectivement certaines aberrations entre les relations entre la France et l'Afrique, dans le bombardement de la Libye, qui a été une erreur monumentale commise par Sarkozy. J'ai aussi mené le combat pour le sida, que les médicaments soient à portée des gens. Voilà, j'ai tellement fait des choses. Et aujourd'hui, au niveau de l'Afrique, j'essaie, même s'ils disent qu'ils ne sont pas homosexuels, d'au moins obtenir que les homosexuels ne soient pas harcelés, persécutés. J'étais en prison. En ce moment, ce que j'essaie de faire, c'est de créer une maison de la culture, une maison des écrivains, sur fond propre. J'ai rencontré quelques problèmes avec des dirigeants qui voulaient me prendre le terrain que j'avais acheté. Un très beau lieu pour créer la maison des écrivains. Mais bon, j'ai tenu bon et je pense que je pourrais mener mon projet à bien. Voilà, avec l'aide de tout le monde.